Retour en page nationale et dans le cadre du développement des stratégies d'action pour la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel, EPU, les organisations de la société civile et la CNDH ont tenu à l'aumé une rencontre d'échange. Et durant trois jours, les participants vont réfléchir sur les meilleures stratégies de concevoir et de développer des plans d'action pour l'opérationnalisation des recommandations du troisième cycle de l'examen périodique. Les précisions avec Elie Agba-Niadaou. Sur les 224 recommandations issues du troisième examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies formulé à l'endroit du Togo, le pays a accepté 182 et noté 42. Pour la mise en œuvre totale ou partielle de ces recommandations, le CACITS et la CNDH s'engagent à dépasser le rôle de surveillance pour un rôle actif. Des réflexions sont menées pour outiller la société civile sur les meilleures stratégies devant contribuer à l'amélioration de la situation des droits de l'homme au Togo. Nous allons repasser à peine fin toutes les recommandations qui ont été formulées. Essayer de voir, pour ce qui nous concerne, la Commission nationale des droits de l'homme et les organisations de la société civile, quelles sont les recommandations pour lesquelles nous pouvons apporter notre concours dans la mise en œuvre. Et c'est tout cela que nous allons définir avec stratégie et plan d'action au sorti des trois jours. L'UPR Info apporte son soutien technique et financier au Togo pour une promotion du respect des droits humains. Vu que l'examen périodique universel, ça concerne tous les pays membres de l'ONU et ça concerne toutes les questions de droits de l'homme, on a un programme qui fait du renforcement de capacités dans certains pays en Afrique et en Asie. Et le Togo en fait partie depuis 2021. Et notre objectif, c'est vraiment de renforcer les capacités de toutes les parties prenantes. Donc chacun joue son rôle dans le mécanisme de l'examen périodique universel, c'est-à-dire participe au suivi et à la mise en œuvre des recommandations qui peuvent porter sur n'importe quelle thématique de droits humains. Ils sont au total 89 États formulés, ces 224 recommandations. Elles seront mises en œuvre sur une période de cinq ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !